Bonjour à tous ! Troisième vidéo avec deux nouveaux mini-jeux pour les Casio FX92. Le premier jeu s'appelle Jusqu'à. Sur la FX92 classique, il n'y a rien de spécial à faire. Par contre, sur la FX92+, vous faites Seconde Config, le numéro 1 saisit Résultats, et vous choisirez le numéro 2. Et à la fin du jeu, vous referez Seconde Config, le numéro 1, et vous remettrez le numéro 1. Donc là, je vais garder pour l'instant le numéro 2. Maintenant, Alice et Bob doivent se mettre d'accord sur un nombre. Par exemple, 10, 15, 7, ce que vous voulez. Donc là, on va imaginer qu'ils ont choisi tous les deux 10. Donc on va commencer par mettre 0 dans la mémoire M. Donc on fait 0, entrée en mémoire M. Et ici, 0, sto, et la touche M+. Alors maintenant, pour commencer à jouer, vous faites Seconde, RAN dièse, Seconde, RAN dièse, Ensuite, M+, et ici, M+. Donc on voit apparaître deux nombres. Ces nombres seront toujours entre 0 et 1. Donc ici, 0,8 à peu près, et ici, 0,59. Le but va être d'appuyer plusieurs fois sur la touche Exécute, et Seconde Exécute sur les FX 92+, pour s'approcher le plus près possible du nombre qu'ils ont choisi, donc ici, 10. Sauf que vous ne verrez pas le résultat à l'affichage. Vous ne saurez pas où vous en êtes. Donc il va falloir, dans votre tête, que vous fassiez très rapidement des petits calculs. Donc par exemple, ici, on est à 0,8, et quand Alice va appuyer sur Exécute, elle voit 0,1. Donc elle se dit que 0,8 et 0,1, ça fait 0,9. Comme il y a d'autres nombres à côté, elle est à peu près à 1. Si Bob fait Seconde Exécute, il était tout à l'heure à peu près à 0,6. Là, il vient de rajouter 0,4. Il est aussi à peu près à 1. Alors continuons pour l'instant uniquement avec Alice, qui est à peu près à 1. Elle appuie, elle se dit que je suis à peu près à 1,3. Je rajoute 0,5, donc ça fait 1,8. 1,8 et 0,6, ça fait 2,4. 3,2. 3,8 peut-être. Ah, ça, ça fait pratiquement 1. 4,8. Ça, c'est pratiquement 0, donc on va rester à 4,8. 5,4, 5,5. 6,2 ou 6,3, je ne sais pas trop. 7,3. 8. 8,1. 8,7. À peu près 9. 9,5. 9,7. 9,9. Elle peut s'arrêter là, ou elle appuie encore une fois. Bon, disons qu'elle s'arrête ici. Et en parallèle, Bob faisait la même chose. Donc lui, il doit faire à chaque fois seconde exécute, seconde exécute, seconde exécute. Donc là, j'ai oublié de compter, donc ça va être difficile pour arriver à 10. Je vais le faire encore quelques fois. Et le premier qui pense être arrivé vers 10, dit stop. Donc l'autre joueur doit s'arrêter. Donc tant pis s'il est loin, il fallait qu'il aille plus vite. Et maintenant, on va vérifier qui a gagné. Donc on fait alpha, m, exécute. Elle avait dépassé un petit peu 10, mais vous voyez qu'on est très proche de 10. J'imagine que Bob ne doit pas avoir un résultat très brillant, puisqu'on l'a fait un peu au hasard. Et il n'est qu'à 3,9. Donc là, bien entendu, il a perdu. C'est Alice qui est la plus près. Alors, vous pouvez jouer tout seul pour vous entraîner. Donc là, je vais refaire 0, entrée en mémoire, m. Seconde, r a n dièse, m plus. Et par exemple, je choisis le nombre 5. Donc là, je suis à peu près à 0,3. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, à peu près 2, 2,9, 3,5, 4, 4,8. Allez, je m'arrête ici. Je regarde. Alpha, m, 5,36. J'ai dépassé le 5. Alors, le deuxième n'est pas vraiment un jeu, mais c'est plutôt amusant. Ça permet de savoir combien vous avez de jours. Donc, depuis votre naissance, vous avez vécu combien de jours ? Et ça permet aussi de fêter un anniversaire. Donc, par exemple, est-ce que bientôt, vous aurez 3 000 jours ou 4 000 jours, etc. Alors, imaginons qu'aujourd'hui, nous soyons le 18 octobre 2020. Dans ce cas-là, sur la calculatrice, vous allez taper, entre parenthèses, 2020, moins alpha A. Fermez la parenthèse. Donc, vous pouvez faire pareil sur les FX92 classiques. Ensuite, multipliez par 365,25. Donc, 365, c'est le nombre de jours dans l'année. Plus, entre parenthèses. Donc, on a dit qu'on était aujourd'hui le 18 octobre. Donc, octobre, c'est le dixième mois de l'année. Donc, vous mettez le mois où vous êtes là aujourd'hui. Donc, voilà, on vient de rentrer cette longue formule où on retrouve qu'on est en 2020, au mois d'octobre, et le 18. Alors, maintenant, vous appuyez sur Calc, et il va vous demander votre année de naissance. Alors là, je vais imaginer que vous êtes né le 15 juin 2007. Alors, évidemment, mettez votre année de naissance, votre vraie année de naissance. Donc là, si c'est le 15 juin 2007, je mets 2007. Ici, 2007. Exécute. Et maintenant, il va vous demander votre mois de naissance. Donc, si c'est le mois de juin, je vais taper 6. Et le jour de votre naissance. Donc là, le 15 juin. Donc, je mets 15. J'appuie à nouveau sur Exécute. Et je vois... Alors, ça peut être un nombre à virgule. Donc ici, ça tombe juste. 4 873. Ça veut dire que cette personne-là a 4 873 jours. Donc, les valeurs amusantes, c'est quand vous avez pratiquement 4 000 jours, ou ici, on voit qu'elle aura bientôt 5 000 jours. Et donc, ça peut être considéré comme un anniversaire. Donc, si vous avez autour de vous des amis et que vous voulez savoir combien ils ont de jours, il suffit d'appuyer sur Calc et de leur demander leur date de naissance. Donc là, je vais faire un deuxième exemple. Quelqu'un qui est né le 25 décembre 2008. Donc, on va taper 2008. Le mois de décembre, c'est 12. Et le 25. Exécute. Alors, si vous avez le résultat sous la forme d'une fraction, ce n'est pas grave. Il suffit d'appuyer sur SD. Et on voit que la personne a 4 315 jours. Alors, on peut faire l'inverse et essayer de deviner quand est-ce que vous aurez 5 000 jours, ou 6 000 jours, ou le nombre de jours que vous voulez. Donc, la formule, ça va être pratiquement la même, mais on va inverser. C'est-à-dire qu'on va commencer par A moins, et là, vous mettez votre année de naissance. Donc, si vous êtes né en 2007, on va taper 2007. Multiplié par 365 25, comme tout à l'heure. Plus, entre parenthèses, alpha B moins le mois de votre naissance. Donc, si la personne est née en juin, je mets 6. Multiplié par le nombre de tout à l'heure, 30,4375. Plus, alpha C moins le jour de votre naissance. Donc, si la personne est née en juin, je mets 15. J'appuie sur Calque. Alors, tout à l'heure, on a vu que le 18 octobre 2020, la personne avait 4873 jours. Donc, 5 000 jours, c'est à peu près 130 jours plus tard. Donc, 130 jours, ça fait à peu près 4 mois. Donc, je pourrais regarder en 2021. Donc, vous voyez, on le fait un petit peu au hasard. Le mois de février et, par exemple, le 1er février. Exécute. J'appuie sur SD pour avoir une valeur approchée. Alors, vous voyez, ce n'est pas trop mal. Elle n'a pas encore 5 000 jours. Elle en a 4 977. Donc là, il me manque 23 jours. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire Calque. Je retape le 2021. Je retape le 2. Et là, je vais rajouter 23 jours. Donc, ça veut dire le 24 février. Exécute. Exécute. Et j'obtiens 5 000. Donc, cette personne, on pourra fêter son anniversaire. Elle aura 5 000 jours le 24 février 2021. Voilà. J'espère que c'est bientôt votre anniversaire. Et je vous dis à bientôt.